Auteur de vue, j'en doute, c'est-à-dire en tout état de cause, un regard assez candide aussi. J'avoue avoir hésité beaucoup ici quand Jérôme Fromageau et Marie Cornu qui m'ont proposé, m'ont suggéré d'intervenir ici en me disant mais je ne suis absolument pas spécialiste du marché de l'art ni de la Dation, à quel titre pourrais-je intervenir ? Mais il m'avait rappelé deux ou trois éléments que j'avais évoqués au niveau de la valeur. Le contexte dans lequel tout ce colloque se situe, il est important tout de même de rappeler que c'est un contexte extrêmement favorable et qui est parti évidemment, alors nous sommes ici au musée Picasso, souvent, et on l'a très largement évoqué, d'artistes célèbres avec des codes qui sont assez faciles à estimer, à l'époque d'une volonté politique et donc d'une bonne volonté administrative et aussi d'une composition équilibrée de la commission avec des personnalités d'une réelle hauteur de vue. Ce qui est très différent dans certains autres mécanismes. Je viens d'un pays dans lequel le mécanisme de Dation a été développé pour la succession Magritte et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ce qui était évoqué à l'époque, puisque une grande partie a été vendue en vente publique, à travers les médias, c'est effectivement que la commission, la composition de la commission était très différente et que bien entendu un certain nombre des éléments qui étaient entrés dans la négociation visaient plutôt à faire en tout état de cause une affaire, enfin en tout état de cause, à ne pas voir la valeur patrimoniale mais surtout à voir peut-être dans le mécanisme de Dation un appauvrissement du mécanisme d'imposition de recettes fiscales, etc. Et donc très clairement c'est un des points qui me semble important, c'est qu'il y a évidemment une négociation dont peut découler un prix. Lorsqu'il y a marché de l'art avec un artiste connu, avec un rapport de force équilibré, on est dans des situations qui sont assez simples. Moi ce qui m'intéresse en quelque sorte beaucoup plus, c'est la question de la valeur de l'hélicoptère ou des coléoptères qui sont probablement beaucoup plus complexes à estimer. La définition de la valeur, il ne faut pas l'oublier non plus, alors forcément elle repose au niveau économique depuis les années 1870-80 sur une logique qui nous apparaît comme évidente, qui est la rencontre de l'offre et de la demande, avec effectivement la révolution marginaliste, c'est-à-dire à un moment, en fonction de la quantité notamment, la valeur peut diminuer. C'est-à-dire que le premier verre d'eau que j'achète dans un désert, je suis prêt à payer un million d'euros pour ça. Parce que j'ai très soif. Après le dixième verre d'eau, évidemment, je paierai moins. Cette logique-là, il ne faut pas l'oublier. Si elle conditionne le marché de l'art actuellement, bien entendu, elle n'a pas toujours été le mécanisme dominant pour fixer la valeur et le prix. C'est-à-dire que tous les premiers économistes, d'Adam Smith jusqu'à Karl Marx, qu'on appelle les classiques, se fondent sur la détermination d'une valeur qui est d'abord basée sur, plus précisément on pourrait dire, le temps nécessaire pour produire, les matériaux, etc. Et toute cette logique-là, c'est aussi la logique évidemment de l'économie planifiée, pendant très longtemps. Évidemment, cet élément-là, pourrait-on dire, est en quelque sorte, pour l'instant, mis de côté d'une certaine manière. D'un autre côté, il y a toute une série d'autres marchés qui sont étudiés d'un point de vue plus ethnologique, pourrait-on dire, et qui montrent qu'en fait, derrière la fixation de la valeur, il y a beaucoup plus quelque chose qui tourne autour d'un rapport de force. Il suffit de le voir quand on pense, par exemple, à la fixation de la valeur du lait. On sait bien que quand on a un grand acheteur qui est pratiquement le seul à acheter un certain nombre de choses, c'est lui qui peut fixer la valeur. Alors, d'une certaine manière, c'est toutes les difficultés, évidemment, d'un marché qui peut être aussi manipulé. Ce qu'on a vu avec Aristophile, dans un autre sens, en quelque sorte, où on établit la valeur différemment. Dans toute une série de marchés traditionnels, en fait, ce fonctionnement de négociation est quelque chose qui continue de fonctionner. C'est-à-dire que quand on vend la cargaison de poissons, etc., les mécanismes ne sont pas directement liés uniquement à une cote qui viendrait de tel ou tel endroit, etc., mais aussi, je dirais, à des traditions, à des valeurs de référence, à des coutumes, à toute une série d'autres éléments. À cela s'ajoute, évidemment, le cas de la Dation et donc forcément la logique des objets qui ont une destination patrimoniale, c'est-à-dire qui entrent au musée. Le musée est évidemment un lieu extrêmement particulier et paradoxal par rapport à l'établissement de la valeur, puisque quand on entre, on parle évidemment du principe d'inaliénabilité des œuvres, et donc, globalement, un conservateur dira une œuvre perd son prix, en quelque sorte. Une œuvre, ça n'a pas de prix ou tel, etc. On sait bien évidemment que c'est potentiellement faux, puisque une fois qu'une œuvre ou un objet de collection, il ne faut pas l'oublier non plus, sort des collections pour être prêté, il y a une valeur d'assurance, etc. Néanmoins, il y a cet élément qui fait que derrière, évidemment, la valeur financière, il y a d'abord ce qu'on a pu établir comme étant, ce Christophe Pomian a parlé de « c'est mieux fort », entre guillemets, donc d'un objet qui perd sa valeur d'échange et sa valeur d'usage pour obtenir une valeur de signification, de témoignage, de documentation du réel, « la muséalité », dirait Jbigniew Stransky en muséologie, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui est une autre valeur, et sur lequel la notion même de prix, qui est beaucoup plus liée à une valeur d'échange, diffère singulièrement. Donc on se retrouve dans un contexte très très différent, effectivement, par rapport justement au marché lui-même. Comme je le disais au début, la valeur de marché, en quelque sorte, qui implique qu'il y ait marché de l'art, enfin, qui se fonde sur un marché de l'art, est finalement, on pourrait dire, le plus simple. Et très clairement, bien sûr, la plupart des cas qui ont été présentés à la Dacian sont liés à ces éléments-là. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est effectivement, par exemple, cet hélicoptère. C'est-à-dire que là, un marché pour les hélicoptères est très très différent, forcément, de celui qu'on peut retrouver. Idem pour le marché des coléoptères. Il existe progressivement maintenant un marché pour les dinosaures, par exemple, on le sait, et donc là, ou un marché pour les voitures, etc. Mais très clairement, pour toute une série de collections, ou d'œuvres qui représentent un intérêt scientifique ou patrimonial absolument majeur et indéniable, les choses sont beaucoup plus complexes. Je prends par exemple un élément qui pourrait être une collection de tessons de céramique, extrêmement difficile à valoriser au niveau du marché. En revanche, une céramothèque qui était constituée par un expert, par un archéologue, durant des dizaines d'années, constitue un trésor véritable pour identifier toutes les œuvres, tous les objets qu'on retrouve, etc. Très complexes, à ce moment-là, d'imaginer autre chose. Idem, effectivement, pour toutes les collections d'histoire naturelle. C'est-à-dire, effectivement, que le point le plus important, ce n'est pas la valeur telle qu'elle est fixée, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à réfléchir autrement, en se disant, mais comment est-ce qu'on pourrait valoriser autre chose ? Je vais terminer cette déclinaison avec un exemple que je peux évoquer, puisque dans une autre vie, j'étais directeur de musée. Donc j'ai été amené à apprécier des œuvres ou à recevoir des objets. Et nous nous sommes vus proposer une donation, en fait. Donc on n'était pas dans la logique de Dacian, mais une donation. Et il me fallait l'évaluer pour la proposer au secrétaire général du ministère dont je dépendais. On n'était pas en France, on était en Belgique à ce moment-là. Il s'agissait d'une collection de contrefaçons, d'éditions de contrefaçons belges. Autrement dit, effectivement, d'ouvrages publiés au XIXe siècle essentiellement, à une époque où le droit d'auteur n'était pas appliqué de manière internationale, où donc les éditeurs belges, un certain nombre d'éditeurs belges, prenaient un malin plaisir à recueillir tous les feuilletons qui paraissaient dans la presse, de Zola, de Hugo, etc., à les publier en Belgique, à les vendre en Belgique. C'était tout à fait légal. Ce n'était pas légal, en revanche, de les vendre en France, mais en revanche, bien entendu, sacrilège pour tous les auteurs français, etc. Le responsable qui avait constitué cette collection avait passé, était membre de l'Académie, il avait passé un temps absolument considérable, toute sa vie, finalement, à rassembler cette collection. Mais qu'il avait rassemblé en faisant une quête presque quotidienne chez les bouquinistes, c'est-à-dire à rassembler des objets qu'on pouvait trouver parfois à 3 euros, 4 euros, 10 euros. Comment est-ce que je pouvais évaluer ça ? Je suis revenu, finalement, en quelque sorte, sur la constitution, on pourrait dire, presque aristotélicienne, jusqu'à Adam Smith, en quelque sorte, du prix. C'est-à-dire, je me suis dit, finalement, c'est aussi 30 ans de la vie de quelqu'un, et donc un salaire, et dont j'ai pu estimer, dans la négociation, j'avais peut-être un certain pouvoir de négociation à ce moment-là, à estimer le fait que ça pouvait valoir au moins 1 million d'euros si on imaginait, en quelque sorte, le temps qui aurait été nécessaire pour un conservateur de faire ce même travail. Très clairement, effectivement, c'est dans cette perspective que la question de la valeur peut être envisagée aussi. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a la valeur qui est apportée par le marché de l'art, et très clairement, ou par les marchés, pourrait-on dire, qui est tout à fait logique, et qui est celle qui va être la plus objective à partir du moment où on entre dans la logique de déterminer un prix. On se rend bien compte aussi qu'à un certain moment, en revanche, ce marché se révèle inefficace. D'une part, lorsque le marché peut être manipulé, ce qui est le cas dans certains cas, effectivement. D'autre part, effectivement, lorsqu'il y a trop peu d'objets, ou bien simplement que beaucoup de responsables ne sont absolument pas intéressés par ces différents éléments. Notamment, par exemple, pour la question de la collection. On sait bien que beaucoup de responsables de vente publique préfèrent vendre une collection non pas en un tout, mais à la pièce, parce qu'en espérant justement vendre beaucoup plus cher, finalement. D'un point de vue patrimonial, c'est parfois un crime, c'est-à-dire qu'évidemment, toute une série d'ouvrages qui ont été rassemblés, etc., perdent leur valeur d'une certaine manière. Le mur de Breton, si on avait vendu chaque pièce, peut-être qu'il aurait plus rapporté avec le pédigré, mais en revanche, on aurait perdu un ensemble tout à fait inestimable, justement, du fait de cette valeur ajoutée. L'appréciation de la valeur ajoutée de la collection. Alors, la valeur ajoutée du pédigré, c'est une chose, mais la valeur ajoutée de la collection en tant que telle, c'est assez difficile. Et on ne peut pas dire toujours que le marché parvienne. Dans certains cas, il y arrive, mais parfois, il n'y arrive pas non plus. Et donc, c'est évidemment tous ces éléments qui amènent, dans d'autres cas, effectivement, à penser que derrière cette valeur, il y a aussi forcément la question de la négociation, auquel interfère à ce moment-là tout de suite la composition de la commission, qui doit interférer, qui va négocier, qui va discuter autour de cette valeur. Et donc, tout l'équilibre, toute l'harmonie qui peut arriver. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait une composition de commission qui soit 4 ou 5e de représentants du ministère des Finances, dont certains auraient une vue, ce qui est absolument impossible ici, étroite en considérant finalement que le patrimoine a peu d'intérêt et que le point le plus important, c'est tout de même de récupérer de l'impôt. Et on aurait un mécanisme de dation qui fonctionnerait totalement différemment, effectivement. Et donc, derrière ces négociations, on se rend bien compte, effectivement, qu'il y a, effectivement, dans la fixation de la valeur, tous ces éléments à prendre en compte. Voilà quelques remarques que je pouvais peut-être faire. Merci. 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 Merci.